hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose de réaliser une petite décoration de noël à accrocher dans le sapin vous allez voir super facile super rapide à réaliser donc un petit cerf comme ça minimaliste donc très accessible aux débutants on va apprendre à crocheter autour d'un anneau on faudra maîtriser la maille serrée l'admibré donc vraiment pas grand chose en termes non plus de matériel vous allez voir donc j'espère que ce petit projet vous plaira n'hésitez pas déjà à liker à commenter et je vous laisse de suite avec le papa alors pour le matériel vous aurez besoin de fils des restes de pelote c'est très bien moi je vais utiliser de la ficelle de jute ici c'est une ficelle de jus d'à peu près 3 4 mm donc c'est ce fil là que je vais utiliser pour la base du projet donc je vais le crocheter avec un crochet numéro 5 mais voilà vous utilisez les couleurs que vous souhaitez le type de fils que vous souhaitez vous adaptez juste le crochet avec le fil mais vraiment voilà c'est idéal pour les restes de pelote donc une couleur de base une couleur rouge pour le nez et du fil marron donc de laine ou voilà comme ça des petits fils de coton pour les bois vous aurez besoin d'un anneau en bois donc ça c'est pour la base et si vous le souhaitez voilà vous pouvez utiliser du fil métallique comme ceci alors la première partie c'est de crocheter autour de l'anneau en bois donc moi je vais prendre la ficelle de jute et mon crochet numéro 5 pour commencer il va falloir réaliser un noeud sur notre crochet moi je les réalise ainsi je viens pincer autour entre mon pouce et mon index je tourne autour de l'index je tiens le fil je passe le crochet en dessous le premier fil et je viens récupérer le fil de travail ici et je le passe en dessous je tire j'enlève de mon index je tire et voilà mon noeud réalisé sur mon crochet donc je suis prête à commencer à crocheter donc autour de l'anneau je prends l'anneau je suis chez mon crochet là je tiens mon anneau le crochet je vais le passer donc à l'intérieur de l'anneau le fil est sur l'arrière ici je viens mettre le crochet à l'intérieur et je viens récupérer mon fil de travail je le ramène de dans l'anneau je tire je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles qui sont sur le crochet en fait je réalise une maille serré donc je vous remontre vous rentrer dans l'anneau vous récupérez le fil de travail vous tirez vous remontez vous avez donc deux boucles sur votre crochet un jeter sur votre crochet et vous passez donc le fil à travers les deux boucles déjà présentes sur le crochet et vous continuez ainsi on rentre on fait un jeter donc on tire le fil un jeter et on passe à travers les deux boucles donc voilà comment vous allez crocheter comme ça tout autour de l'anneau donc peu importe le nombre de mailles que vous allez réaliser autour de l'anneau c'est ce qui est intéressant dans ce projet c'est que vous pouvez vraiment utiliser n'importe quel fils n'importe quel anneau voilà il n'y a pas besoin de respecter un nombre de mailles particulier donc quand vous êtes arrivé presque vers la fin vous n'hésitez pas à venir un petit peu resserrer l'ouvrage pour voilà j'ai vraiment travaillé dernière maille avoir quelque chose d'assez compact et le petit fil de départ ce que vous pouvez faire c'est le crocheter dans les dernières mailles comme ça voyez vous le rentrer à l'intérieur de vos mailles vous continuez à crocheter donc hop jusqu'à la fin en le mettant dans l'ouvrage et comme ça il est masqué il est sécurisé et vous êtes tranquille donc là lorsque vous avez terminé de crocheter tout autour que c'est bien compact qu'on ne voit plus le bois en dessous vous allez pouvoir couper le fil tirer le fil de travail à travers la dernière my donc là après avoir tiré donc dans la dernière my vous mettez le fil sur votre aiguille et on va terminer le travail vous piquez pas dans la première maille de votre tour mais dans celle encore à côté la première est ici vous cliquez dans celle là piqué passer l'aiguille sous les deux brins vous tirez la dernière maille ici que l'on a réalisé vous passez sous le brin de derrière hop et là vous avez fait ce qu'on appelle une maille coulée invisible comme ça on a bien fini notre travail vous venez faire un petit nœud très discret sur l'arrière et puis après vous allez venir masquer votre fils dans l'ouvrage ça permettra de bien sécuriser le petit nœud est réalisé et après je masque je passe donc les fils sous les mailles comme ça voilà je viens couper mes fils sur l'arrière aura on va pouvoir passer maintenant aux petits éléments donc déjà la laine rouge on va venir fabriquer un petit nez pour notre serre donc là vous allez prendre donc votre fil de laine vous allez vous placer donc vous mettez deux doigts comme cela vous pincez pour tenir votre fil et puis vous venez enrouler comme ça plusieurs fois donc le nombre de fois va déterminer la taille en fait de votre nez si vous enroulez pas plusieurs fois vous allez avoir un gros nez rouge et si vous ne faites pas beaucoup vous aurez un petit nez rouge donc j'enroule plusieurs fois quand ça me convient je coupe donc j'ai ça avec le fil ici donc je viens retirer ce petit tas de laine de mes doigts up je viens le poser sur le fil et je viens faire un nœud au milieu de ce petit tas de laine quand j'ai fait mon petit nez donc un nez je serre bien je vais venir couper donc ici mon tas de laine sur le haut de l'autre côté la même chose hop hop donc j'ai un petit pompon je viens reformer donc plus joliment ce type je viens arrondir le tout je fais une belle forme hop hop donc là j'ai tout découpé j'ai un joli petit pompon je viens découper une bonne longueur qui va être nécessaire après pour coudre mon petit pompon on va pouvoir passer au bois du cerf j'utilise ici de la laine et un crochet donc ici trois et demi peu importe vous faites avec ce que vous avez mais j'utilise en tout cas un crochet plus petit que celui indiqué sur l'étiquette afin d'avoir un ouvrage qui se tiennent bien pour avoir donc ceci vous pouvez utiliser du fil de fer si vous voulez remplacer l'ouvrage au crochet par du fil de fer ou mettre du fil de fer à l'arrière de votre ouvrage au crochet pour avoir un ouvrage plus régis en tout cas là je vous montre comment réaliser donc les poids donc on va partir sur 9 mailles en l'air donc on commence déjà par faire un nœud sur notre crochet et réaliser donc 9 mailles en l'air ensuite on va réaliser dans la deuxième maille en partant du crochet on va venir réaliser 6 demie brides donc on fait un jeté on pique dans la maille un jeté on tire vous avez trois boucles sur le crochet un jeté et vous traversez les trois boucles donc un jeté je pique dans ma maille suivante un jeté je tire j'ai trois boucles un jeté et je traverse les trois boucles et je devais donc réaliser 6 demie brides donc là j'en ai réalisé 2 3 donc j'ai réalisé 6 demie brides il me reste 2 mailles je ne les crochet pas pour l'instant je viens ensuite réaliser 4 mailles en l'air dans la deuxième maille en partant du crochet je viens réaliser une demie brides puis dans la maille suivante une demie brides et dans la maille suivante une demie brides donc j'ai réalisé 3 demie brides et je viens sur la chaînette de départ ici dans la maille suivante je viens réaliser une maille coulée en fait je viens rattacher ce que je viens de réaliser au crochet donc un des petits bois je le raccroche donc sur la base de ma chaînette il me reste encore une maille sur la base de la chaînette je viens ensuite réaliser 4 maille en l'air dans la deuxième maille en partant du crochet je réalise une demie bride puis une demie bride dans la maille suivante et une demie bride dans la dernière maille et donc sur la chaînette de départ ici je viens réaliser une maille coulée pour rattacher donc ce deuxième petit élément je viens ensuite réaliser 7 maille en l'air et toujours dans la deuxième maille en partant du crochet je réalise une demie bride et je réalise donc une demie bride sur chacune des mailles en l'air que je viens de faire donc je vais avoir 6 demie bride quand j'ai réalisé donc mes 6 demie bride je viens sur retravailler au niveau de cette première chaînette et là je saute donc c'était la première chaînette que l'on a réalisé la chaînette de départ là je saute les deux mailles ici et dans la troisième je viens réaliser une maille coulée pour rattacher mon bois et je réalise trois autres mailles coulées dans les trois autres mailles de ma chaînette hop et j'ai terminé je vais pouvoir couper le fil donc je coupe une bonne longueur pour la couture et je tire donc j'ai terminé mon bois et donc vous réalisez deux petits bois de la même façon on va donc pouvoir passer à l'assemblage on a donc l'anneau en bois autour duquel on a crocheté comme ceci on a notre petit pompon rouge et nos deux bois on va pouvoir donc là vous utilisez un crochet ou une aiguille une aiguille à laine comme cela on va pouvoir installer donc notre petit nez sur notre ouvrage donc je viens hop l'attacher ici comme ceci donc là le petit nez est mis on peut maintenant installer donc les bois de notre serre donc hop vous le mettez un petit peu comme vous voulez moi je mets je les mets comme cela donc les deux petits là le long ici et le moyen ici hop et donc vous allez pouvoir les attacher de la même façon de chaque côté donc là vous venez faire quelques points de couture en prenant voilà une petite maille au niveau de l'ouvrage de base et en prenant voilà quelques mailles au niveau de votre bois vous venez voilà masquer après nous et vos fils ensemble les masquer les sécuriser hop dans l'ouvrage normalement vous n'avez pas besoin du fil en métal pour que ça tienne voilà ça tient quand même assez facilement donc là vous remettez vos petits bois comme il faut c'est tout bon vous n'avez plus qu'à faire votre petit attache donc vous utilisez le fil que vous voulez moi je vais utiliser un petit fil blanc avec du doré et voilà votre petit cerf prêt à être accroché dans le sapin vous avez vu super simple super rapide j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur l'air et un commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao et 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 Sous-titrage ST' 501